voilà je vous retrouve donc pour continuer à vous présenter les livres qui ont fait grossir ma pâle durant le mois de septembre alors j'étais en train de vous présenter le roman de nicolas mathieu donc leur enfant après eux et en fait j'étais en train de vous raconter que c'est michael de la librairie enfin un des libraires donc de la librairie de paris à paris donc qui bah voilà comme il est libraire il reçoit les livres en avant-première et il est présent donc sur son compte twitter scusa et donc bah celui ci il m'a bien tenté il y en a également un autre qui m'a bien tenté qu'il a présenté que je vous présenterai après donc voilà je quand je suis allé à la librairie des écoles oui celui ci comme je vous disais je l'ai pas précommandé oui non il l'avait déjà mais je l'ai fait mettre de côté pour tout regrouper donc je l'ai acheté donc le mardi en septembre je vais pas dire de bêtises donc voilà le leur enfant après eux de nicolas mathieu ah oui alors ensuite si vous vous souvenez bien donc en fait dans ma pâle se pèse de d'outre moi je suis vraiment perdu je vous présentez deux romans de emmanuel richard que j'avais comme pas commandé acheter surprise minister donc il s'agit de pour la peau et la légèreté et en fait je vous avais raconté que c'était parce qu'en fait jérôme il avait tout été enfin partagé le la présentation dans un magazine donc du bas en fait c'est le troisième tome si j'ai bien compris donc de emmanuel richard désintégration parce qu'en fait on suit le personnage je sais plus comment qu'elle s'appelle désintégration et l'histoire d'une femme qui sait qu'un regard peut tuer enfin blablabla enfin bon je sais pas si si on peut les lire un départ d'avant les uns des autres mais du moins voilà c'est apparemment on retrouve donc le même personnage que donc pour ma pour la peau et la légèreté donc voilà c'était un des livres de la rentrée littéraire comme je vous racontais qui sortait là le 31 ou 30 août je suis vraiment perdu donc pareil je les précommandais à la librairie des écoles et je suis allé le chercher le mardi 11 septembre et c'est vrai qu'il y avait vraiment une j'avais prévu mon sac tellement que je savais qu'il y avait plein de livres à aller chercher donc voilà désintégration d'Emmanuel richard ensuite est ce qu'on peut appeler ça est ce qu'on peut le mettre aussi dans une rentrée littéraire enfin bon du moins il est sorti là bas en septembre donc il s'agit du roman de séraphine menu les déclinaisons de la marguerite donc en fait j'ai découvert sur livre addicts oui comme je le dis si je me trompe pas c'est dans les nouveaux ajouts à bbomania de livradie que j'ai découvert ce livre excuse et encore une fois avec l'histoire des couvertures mais voilà j'ai eu vraiment un coup de coeur pour la couverture regardez comme elle est belle là ce rose bonbon le thé chocolat c'est il y a un côté vraiment cocooning et bon alors oui la couverture m'a attiré j'ai pris connaissance de son résumé et voilà il parle de l'italie donc alors quand la prof de latin organise un grand voyage de classe en italie voilà comme je vous dis autant il ya des livres je prends connaissance il me plaise je les rajoute dans ma wishlist puis j'attends un petit peu voilà j'attends leur sortie en poche j'attends de de les trouver en brocante où je me les achète sur prismister enfin bon bref mais il y en a non je les achète tout de suite donc en fait parmi tous les livres que j'avais pas que j'ai commandé à la librairie des écoles il y en avait deux qu'ils avaient déjà donc je les ai mis de côté donc leur enfant après eux et également les déclinaisons de la marguerite et je suis également donc comme je vous dis j'ai tout regroupé donc ce mardi 11 septembre donc voilà je suis allé le chercher le mardi 11 septembre donc les déclinaisons de la marguerite de seraphine menée voilà donc là je crois que c'est bon on a fini non non j'allais dire une bêtise oh scusa scusa mais on va dire je fais une petite pause dans la rentrée littéraire puisque je vais vous présenter deux livres que j'ai acheté à france choisir donc en fait non je vais vous présenter celui ci d'abord bon parce que en fait je suis l'ordre que j'ai écrit dans mon cahier mais c'est mieux que je vous je commence par celui ci pour que ce soit plus logique alors en fait dans le nouveau catalogue de france choisir il n'y avait seulement que le thriller pola enfin thriller ouais enfin bon bref de lee matthew golbert donc mentor qui m'intéressait et en fait j'y suis allé bas le mardi 11 septembre et voilà je je l'ai pris et j'ai vu que en fait je crois que je en fait comme je l'avais mis dans comment dire dans mon questionnaire pour le swap embarquement immédiat pour les vacances c'est pour ça que j'avais pas voilà je me disais j'avais pas j'avais pas vraiment retenu parce que je me disais si je l'ai dans le swap donc finalement je me suis dit ah ils l'ont je vérifie scoza parce qu'il y a le chat derrière squatter enfin bon c'est le chat des voisins mais il vient chez nous enfin il est juste derrière moi donc enfin bon bref donc voilà je je l'ai également pris donc le pareil c'est un thriller je crois parce que en fait c'est marrant comme j'en faisais part à myriam donc la vendeuse enfin la libraire scoza bah on dirait que là les thrillers bah françoisir ils font fond noir avec le bah le titre orange regardez mentor et idem pour sumer donc fond oui noir et blanc et titre orange bah la couverture est pas mal celle de je sais plus à quelle quelle autre maison d'édition est ce qu'ils mettent la maison d'édition des fois ils le mettent à édition voilà édition du club françoisir avec l'autorisation des éditions jc lates donc voilà donc je l'ai pris comme je l'avais pas reçu dans le colis du swap des vacances donc summer de monica sabolo donc que j'ai acheté donc les deux le mardi 11 septembre donc à françoisir alors ensuite attention d'habitude je fais ça quand c'est pour les romans de jérôme et là voilà c'est tout enfin c'est pas qu'il ya toute une histoire mais bon voilà bon comme vous le savez ou peut-être pas moi je suis quelqu'un qui j'aime pas être trop comment qu'on dit influençable moi j'écoute vraiment mon coeur voilà que ça soit pour les livres pour les films on la musique ouais mais voilà moi que que c'est du succès ou non voilà faut que ça vienne du coeur c'est que c'est que j'en ai faut vraiment que j'en ai envie tant pis si si ça ou des fois c'est l'inverse des fois ça le livre il a des mauvaises critiques ou le film il est considéré comme un avait tout ça mais si j'ai envie de le voir voilà même s'il n'est pas connu tout ça moi j'écoute toujours mon coeur et et plus j'entends parler de bas que ce soit un livre ou un film bah voilà parce que des fois il ya l'horisoui voilà ensuite et on se projette on se dit waouh ça a l'air d'un sacré film ça a l'air de d'un sacré livre tout ça donc je préfère suivre mon instinct suivre mon coeur va écouter mon coeur mais là voilà je me disais bon ils arrêtent pas d'en parler tout ça je veux faire mon propre avis voilà en fait c'est c'est très rare que je ressente ça parce que comme je vous dis la plupart des livres on l'a d'accord j'arrête de parler des films parce que en l'occurrence je vous parle principalement des livres c'est vrai que c'est très rare que finalement oui ça me suscite la curiosité je me dis mais c'est quoi ce livre que tout le monde n'arrête pas d'en parler de quoi ça parle finalement et bon voilà je me dis ouais non moi ça me plaît pas enfin ça me tente pas tout ça et là c'est pas autant avec vraiment ce qui s'est passé c'est c'est pas que l'histoire ne me plaisait pas non finalement bon l'histoire je me dis ouais ça a l'air intéressant tout ça c'est que je me dis j'aimerais faire mon propre avis et en fait encore une fois voilà de la crainte de comment dire puis d'ailleurs je lis jamais un livre tout de suite dès que je le lis et c'était jérôme je préfère attendre que la vague si je pourrais dire ça me rappelle j'avais parlé de ça pareil pour le film momie de Xavier Dolan Dolan Scosa je préfère attendre bah voilà de toute façon quand je lirai ça fera des années que bah qu'il sera sorti je sais pas du tout quand je lirai des fois je me dis peut-être que vu le succès qu'il a je leur ai demandé à Audio Libre est-ce qu'il comptait le sortir en livre audio enfin bon bref donc de quel livre je vous parle donc j'ai craqué là sur le coup j'aime bien aussi la couverture elle est plutôt pas mal j'ai craqué donc j'ai acheté la vraie vie de Adeline Dieudonné en fait j'avais participé à un concours pour tenter de le gagner et bah finalement comme bah j'ai pas gagné je me l'achète et je me l'ai acheté où tu vas Raymond oui je l'ai surnommé Raymond en référence je sais pas si vous avez connu ça un dessin animé personnage donc il s'appelle Raymond il est roux c'est comme il est roux caramel tout ça ouais bon t'attendras pour sortir donc voilà donc comme je le mets j'avoue à force de le voir j'ai voulu faire mon propre avis et donc comme je l'ai pas gagné au concours que excusez moi si vous entendez gratter c'est viens excuse ah voilà donc voilà je l'ai acheté à la librairie des écoles oui je croyais que j'avais dit une bêtise donc euh non je l'ai précommandé parce que pareil il l'avait plus et je suis allée le chercher le jeudi 13 septembre excusez moi faut que j'aille l'ouvrir parce que sinon ou ce que je vais faire je vais arrêter cette vidéo scusa parce que si après ça se coupe tout ça euh bon bah je vais aller ouvrir au chat scusa je vous dis à tout de suite